... Julien Doré, je tenais à vous dire que je trouve ça admirable cette façon que vous avez de continuer à avoir la beauté dans vos relations d'amour terminées parce que moi mes ex, je leur chie dessus. Pourtant, vraiment, j'aimerais être ce genre de personne qui dit on s'est aimé, même si c'est fini aujourd'hui, il faut garder le meilleur des souvenirs de cette histoire passée et tout, mais j'avoue que j'ai plutôt tendance à dire tu me quittes, tu me quittes, mais meurs, meurs ! Alors vous devez vous dire, pauvre Nora, pourquoi tant de chagrin ? Mais parce qu'une rupture amoureuse, c'est pas juste la fin d'une histoire, c'est la fin du monde, quoi. C'est la rupture avec la vie. Généralement, au départ, de son départ, tu te dis que tu vas mener un combat, tu vois. Je vais montrer au monde entier à quel point je souffre, je vais arrêter de bouffer, je vais arrêter de me laver, je me nourrirai seulement d'ongles et de peau morte et je deviendrai cette fille fragile qui pleure dans les cuisines en fin de soirée et que tous les hommes voudront sauver. Puis bon, après t'être retrouvée seule en hypoglycémie dans une cuisine sordide où personne t'a calculé, bon, bah tu te reprends en main. Aujourd'hui, je mange, tu décides d'acheter une cuisse de poulet au marché, il fait beau, tu vas mettre tes lunettes de soleil, tu vas être ce genre de fille qui se donne du courage en écoutant des trucs du genre Résiste de France Gall et tu vas te demander ce poulet. Bonjour, une belle petite cuisse de poulet, s'il vous plaît, monsieur, avec une peau bien crostillante. Quand tu commences à flirter avec le boucher, c'est qu'au fond, ça va pas vraiment mieux. Le poulet était dégueulasse, en plus dégueulasse ce poulet, c'est dingue ça. Toute la journée, tu penses à ce poulet et même le poulet est dégueulasse. Et après, on te dit que tu fais aucun effort, mais si même la volaille décide de s'y mettre aussi, de toute façon, le seul truc que mon corps tolère, c'est le ton en boîte. Et encore, juste la marque Petit Navire, tu sais, ça me fait voyager, ces odeurs de ton, je me fais des films. J'imagine, ça demande en mariage à Maréaute, à Saint-Jacques-de-la-Mer. Ah, si un jour, on t'avait dit qu'une odeur de pâté pour chat donnerait des envies de mariage, c'est étrange la rupture. Et puis, tu bloques, seul, chez toi, compte ton radiateur à fixer ton ordi, puis ton portable, puis ton ordi, puis ton portable, puis ton ordi, puis ton portable, en espérant qu'un truc se passe et il se passe rien. Alors là, tu découvres la touche F5 de ton PC. La touche F5 de ton PC, c'est la touche qui te permet d'actualiser une page, de rafraîchir une page. Tu sais, quand tu crois que tu vas recevoir un mail et qu'en fait, tu ne reçois pas de mail. F5, 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 pas de mail. Putain, mais c'est dingue, on dirait que ça ne rafraîchit rien du tout. Et là, tu comprends. Putain, mais je suis con. Mais ce n'est pas qu'il ne me prend pas de nouvelles, c'est sa boîte mail qui déconne. Et puis, à tous les coups, on lui a piqué son portable, il n'a plus mon numéro. Oh non, le pauvre. Oh putain, ça y est, je comprends. Ça y est, mais non, ce n'est pas une rupture, c'est une fausse rupture. Le mec est en train de me faire une surprise parce qu'il va me demander un mariage. Je suis trop heureuse. Non, ce n'est pas ça. Alors, tu attends la demande en mariage et comme elle ne vient pas et que tous tes potes te disent mais à mon avis, il ne va pas te demander un mariage vu qu'il t'a largué. Tu passes par la phase où tu décides de tourner la page et où tu crois que tu vas aller mieux. Phase qui correspond généralement au moment où tu te transformes en grosse pouf. Ok, très bien. Qu'il aille se faire foutre. Maintenant, je vais profiter. Je vais oser faire tout ce que je ne pouvais pas faire avec lui. Je vais faire des UV, me faire une frêne. Je portais des talons aiguilles de pute et du cuir et du rouge à lèvres. Et si j'ai envie de regarder les ch'tis à Mykonos tous les soirs, je regarderai les ch'tis à Mykonos tous les soirs. Oh, ça fait du bien de se retrouver. Là, les gens te disent que tu as l'air d'aller vachement mieux. En vrai, personne ne sait que toute la nuit, tu chiales en écoutant du scorpion en répit jusqu'à 7h du mat', en buvant une bouteille de vin rouge à 2,90€ et en fumant une cartouche de clope. Et puis, tu te réveilles en espérant que c'est un cauchemar, qu'en fait, ton mec est encore là, sauf que la seule personne près de toi est une créature étrange, une sorte de croisée entre Sim et un panda. Et oh, surprise, c'est ton reflet dans la glace. Et là, tu files à acheter ton petit-déj à la boulangerie du coin avec ta mine de lendemain de cuite. Et là, la boulangère te sort avec un regard complice. Ouh, il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. Petard va. Non, konas va. Sous-titrage ST' 501